6h51, c'est bon à savoir comme chaque matin. Alors ce sont les derniers jours des vendanges et des foires au vin aussi dans les magasins. Et il y a toujours des affaires à faire pour les amateurs, vous allez voir. Nous sommes en direct du Bordelais avec Bruno Bory, vigneron propriétaire du célèbre château du cru Bocaillou. Bonjour Bruno Bory. Bonjour. Alors nous arrivons à la fin des vendanges et pour célébrer ça, vous organisez une fête ce week-end, un peu à l'ancienne, que vous avez relancée d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est important d'avoir ce lien, si vous voulez, entre les ruraux et les urbains. On est très content d'accueillir les gens des villes pour leur montrer un peu ce que c'est que ces vendanges, ce moment formidable finalement. Et cette année on a eu le privilège d'avoir un très beau temps, ce moment où on peut partager. Moi je me souviens à l'école, tous les gamins, quand j'étais très jeune il y a bien longtemps, on participait tous aux vendanges et c'était vraiment une fête. Et je pense que c'est important et c'est lié aux foires au vin que vous évoquiez. C'est vrai qu'on avait pris cette période-là des vendanges parce que c'était les marronniers dans la tête de tout le monde, la rentrée des classes, les feuilles qui tombent et puis les vendanges. Et finalement en allant dans les magasins acheter des vins dans des bonnes conditions commerciales, ça permettait de relier, ça permet de renouer ce lien entre la vigne et les Français, entre la vigne et les gens des villes. – Oui c'est ça, et puis c'est pas encourager à boire parce que vous le savez aujourd'hui il faut… – Non c'est encourager à passer un bon moment, c'est de la convivialité, finalement parce qu'il y a une vraie tradition culinaire pendant ces vendanges, c'est les plats roboratifs, il faut nourrir ces vendangeurs, c'est un travail difficile, on brûle des calories donc il faut avoir les plats traditionnels, c'est notamment la dope des vendanges, et puis plein de plats sympathiques. – Oui, d'un mot aussi parce que vous allez organiser, je crois pour la première fois, dans le domaine, donc au château du Cru Bocayou, une vente à prix cassé de bon vin, c'est ça ? – Oui parce que finalement, bon prix cassé ça… vous avez raison, ça sera des prix cassés, mais on a toujours finalement dans nos caves, on a toujours des bouteilles qui ont été préparées pour telle expédition, qui ne sont pas parties, des étiquettes qui ont été un peu abîmées, etc. et donc on s'est dit finalement, plutôt que de les re-étiqueter, reprendre, retravailler, etc., pourquoi on ne les offre pas dans des conditions intéressantes qui permettent finalement aux gens de les ramener chez eux et de renouer ce lien avec le vin et la consommation modérée bien sûr, mais la consommation agréable, alors là on sera un samedi, donc c'est après-demain, et puis comme ça le dimanche, autour du poulet du dimanche en famille, je pense qu'on pourra partager des bouteilles agréables. – Non mais c'est ça, et puis une opération et une animation telles que vous la proposez aussi, c'est peut-être pour relancer un petit peu ce marché, parce qu'on le voit dans les foires au vin, ça baisse un petit peu quand même du côté en fait des ventes. – Tout à fait, mais moi je trouve que c'est effectivement quelque chose sur lequel il faut se pencher, où il faut qu'on réfléchisse un peu tous ensemble, toute la filière, parce qu'effectivement il faut absolument être prophète dans son pays, il faut absolument que la consommation du vin, encore une fois modérée, mais la consommation raisonnée, se perpétue et qu'on arrive à continuer cette tradition française, ce repas français qui est donc classé à l'UNESCO quand même. Le verre de vin dans le repas est classé à l'UNESCO et c'est important. – Oui, merci beaucoup Bruno Bory d'avoir été avec nous ce matin, propriétaire du château du Cru Beaucaillou, et au passage, bonne fête de vendange, et j'en profite d'ailleurs pour saluer aussi tous les vignerons, alors que ce soit dans le Bordelais, mais de l'autre côté, en Bourgogne, ou encore dans le pays du Languedoc-Roussillon, en Occitanie, et il y en a beaucoup, et même ailleurs, puisqu'on monte jusqu'en Auvergne, etc., pour faire aussi de bons vins. Bonne fête des vendanges à Bruno Bory, et passez le bonjour à un certain Vincent Fergnot, je crois qu'il sera là ce week-end avec vous. – Merci.